On va partir en boss rush super trop aujourd'hui avec la team divine J'ai trouvé Amigaté 100% donc c'est pas difficile en ce moment Vu qu'il y a toujours l'événement de la saga survie de l'univers Et je me suis dit que ça faisait un moment en fait déjà que je voulais faire cette vidéo par rapport à la team divine Et j'ai enfin trouvé l'occasion de le faire Je l'avais déjà testé enfin je l'avais déjà essayé une première fois Sauf que ça s'était mal passé parce que en fait j'étais beaucoup trop fatigué Et tout ce que je disais ça me plaisait pas du tout genre c'était de la merde tout ça Il y avait des moments de blanc Là j'espère qu'il y en aura moins et que ça se passera beaucoup mieux Alors pour commencer bon on est en super 3 comme je l'ai dit déjà dès le début de la vidéo J'ai ramené du coup double Amigaté 120% de boost, attaque, défense et HP pour le type de catégorie divin Le critique à 934 000 qui vient de passer ça nous met bien ça nous met bien pour commencer le début Pour commencer le début évidemment Est-ce qu'il va y avoir un critique du Végéta ou non malheureusement Mais le Végéta il va le finir Dans la team j'ai ramené le Végéta Blue LR qui est SP10 Toujours pas SP20 parce que j'économise mes vieux kai comme je le dis assez souvent Que ça soit en live ou en VOD Ensuite j'ai ramené le Végéta Intelligence Car en fait dans cette team il n'y a pas vraiment de support C'est le seul vrai support qu'il y a dans la catégorie divine D'après ce que j'ai pu voir en tout cas et d'après ma box C'est ce WIS Intelligence là qui donne attaque et défense Qui plus 2 je crois Et attaque et défense plus 20% si je ne dis pas de bêtises C'est le seul support de la team divine Donc c'est on va dire un des points négatifs dans cette team Même s'il y a beaucoup de points positifs Ah non ça là je ne dis pas le contraire J'ai ramené le Zama Black Qui est arbre monté Tout ça comme d'habitude vous le connaissez Et le Zamasu Qui a toujours 2 doublons SP10 etc Et le Végéta Intelligence Qui est là à 100% Et qui sert pour le debuff Donc on va essayer de faire la rotation que j'aurais aimé Voulu faire depuis le début Sauf que ça va prendre un certain temps Pour la rotation je pense mettre le Migate à 100% Avec le Végéta LR Et ensuite je ferai une rotation avec Zama Black et Zamasu Donc je vais laisser le Migate 100% dans la rotation Histoire que ça soit un showcase du Migate 100% Tout simplement dans le Boss Rush Super 3 Et tout simplement voir ce qu'elle vaut la carte Dans la catégorie Malgré qu'elle n'ait pas encore de Dokkan finalement Mais ça reste quand même une très bonne carte J'ai remarqué aussi que toute la team là Hormis Loïs Ils ont un boost d'attaque personnel Donc c'est vraiment super cool ça Attendez je me concentre Evidemment je dis ça et je ne vais pas reprendre en SP Super 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 Alors là il me faudrait 4 de Ki Ouais ça va ça va On va pouvoir essayer de faire des dégâts là Grâce au Végéta Intelligence Celui-là il ne procrera pas d'attaque supplémentaire Vu qu'il n'y en a pas Le Zama Black je rappelle en passif Il régène 15% de l'HP A chaque fois qu'il revient dans le tour Donc c'est assez énorme la régène qu'on a avec cette team C'est déjà un gros avantage qu'elle a cette team par rapport à d'autres Ensuite il augmente son attaque de 30% Et sa défense je ne sais plus C'est stackable jusqu'à 120% Et ça proc à chaque fois qu'il encaisse une auto-attaque Ou une attaque spéciale Donc c'est ça qui est super intéressant Le Migate il me semble qu'il a un boost d'attaque et défense de 70% Si je ne dis pas de bêtises Je vais aller checker ça de suite pour ne pas dire de la merde Ouais c'est ça Et s'il a les PV à 50% au moins Il a Ki plus 3 Et attaque plus 70% supplémentaire Et grande chance d'esquiver les attaques Donc c'est vraiment un passif super énorme Mais bon il faut quand même être en dessous de la barre des 50% Et là c'est le cas Donc je pense qu'on peut se permettre De ne pas utiliser d'items Quoique En vrai si on se prend une spé On risque de prendre assez cher Je vais quand même utiliser un item Parce qu'on sait jamais Autant ne pas prendre de risque Ce serait un peu dommage de crever directement Surtout que j'ai pris que 2 items Je ne sais pas pourquoi j'ai pris que 2 items J'ai un peu foiré là sur le coup Mais bon c'est pas grave Le Végéta aussi qui a un boost d'attaque et défense Et lui plus les PV ils sont bas Et plus ils gagnent du Ki Il me semble si je ne dis pas de bêtises Ensuite il y a le Végéta aussi Intelligence qui a un boost d'attaque de 100% Donc c'est énorme Et le Zamasu qui a un boost d'attaque de 120% Donc d'où le fait que toutes les unités Même si elles sont que On va dire que à 240% Parce que c'est quand même une team catégorie Qui est normalement à 150 minimum pour cent de stats Mais bon là c'est pas le cas Vu qu'il a pas encore de Dokkan Ça reste quand même de très 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 bonnes unités Et en plus le pouvoir aligner des persos De cette en vigueur ça fait plaisir Il y a quand même 2 LR Il y a le Migate Tant attendu tout ça Donc franchement c'est une très belle team J'adore le Zamasu Black LR Zamasu je l'aime un peu moins Même s'il est quand même très très stylé Le Végétau Blue Bah oui celui-là aussi je l'apprécie Et Whis aussi Donc c'est vraiment une belle team Et le Végétau Intelligence Je l'aime bien dans Dokkan Je le préfère moins dans Dragon Ball Super en vérité Mais bon c'est pas grave Tant qu'il est là et qu'il fait des dégâts C'est bon ça me convient Alors le Zamasu combien il va mettre ? Si il nous met un critique Il risque de faire de très très lourds dégâts Comme je l'avais dit 1.611.873 Putain ils font vraiment beaucoup beaucoup de dégâts dans cette team J'ai vraiment hâte que le Dokkan du Migate sorte Parce que je crois vraiment qu'il aura un Dokkan Et j'espère vraiment Parce que sinon ça serait vraiment La totale loose quoi qu'il en ait pas Mais je pense pas qu'il puisse donner un rebirth à Migate Sinon ça serait vraiment un manque total de respect Et vraiment ils ont pas intérêt à faire ça Sinon ça va beaucoup gueuler Que ça soit de la version Jap ou la version globale Cette semaine il risque aussi d'avoir l'épisode Enfin non il risque Il va avoir l'épisode 130 de DBS Donc on va enfin voir le combat entre Jiren et Goku Alors on est plutôt pas mal On va partir sur ça On est pas en manque de ki grâce au Wizz quand même Qui rajoute du ki C'est pour ça que je l'ai ramené dans cette team Parce qu'il y a des tours Si on n'avait pas ce Wizz là Le ki plus 2 il nous aurait Il nous aurait Enfin si on n'avait pas le ki plus 2 Il y a des fois on n'aurait pas pu partir en SP J'ai déjà essayé de partir sans le Wizz En rajoutant Dubike à 100% Mais c'était pas la folie Je préfère amener un Wizz D'où l'importance d'avoir des supports dans la team Après des supports dans la team Quand on les utilise dans les boss rush c'est utile Mais après en battle road des supports C'est plutôt C'est bien mais c'est mieux d'avoir le nez au support En vrai il faut des unités spécifiques au battle road C'est pas en ramenant 3 supports et 3 attaquants Qu'on risque de réussir le battle road en tout cas Alors là on va faire ça On est vraiment pas mal là au niveau des ki On arrive souvent à partir en SP ultime avec le Végéto Le Végéto blue Là je pense que si on le finit pas On va devoir partir en Dokkan contre le Végéta SSJ4 C'est pas plus mal vu que là on vient de se prendre une SP En plus qu'on n'a pas dodge Il s'est pris quand même 100 000 Enfin après c'est pas si grave que ça vu qu'on va régène quand même Critique à 716 000 Et le dodge Ok il n'y a pas eu d'autre dodge On prend quand même 16 000 à l'auto-attaque Je pensais prendre moins cher mais bon C'est pas grave c'est pas grave Il nous reste quand même pas mal d'HP J'ai pas regardé combien d'HP on avait précisément Un double critique du coup Le mien qui est enfin SP10 J'ai mis du temps à l'avoir En fait je l'ai eu à Noël Comme tous les joueurs de la version globale qui l'ont droppé Et du coup je l'ai SP10 récemment Là il me semble que c'était la semaine dernière Si je dis pas de conneries Parce que bon Ils sont pas foulés quoi Ils ont pris leur temps pour sortir l'event Mais bon au final il est là A mon avis ceux qui l'avaient SP10 avant Ou même qui l'avaient 100% Ils ont peut-être dû le regretter A part si c'est des whales Et qu'ils ont en rien à faire De leur vieux kai Là je peux comprendre J'ai loupé une boule de ki Putain On va faire une single du coup En fin de vidéo Là sur le portail taux C'est serre doublé Si je peux essayer de choper le Goten et Trunks Ça peut nous mettre extrêmement bien On va taper sur le bon type Là j'ai hâte de voir combien on va Enfin combien il va mettre Ce serait bien qu'il dépasse le million 5 Ouh 2 214 848 C'est vraiment des beaux dégâts J'ai l'impression de parler tellement vite Que des fois je me mets à bugger On a quand même un pool de 324 318 HP On est au dessus de la barre des 300 000 HP C'est plutôt cool Après c'est normal Il y a quand même 2 LR dans la team Alors Là il faudrait Quo qu'il arrive en fait On va pas taper contre le bon type Enfin on pourra pas one shot cette phase A moins qu'il y ait un proc d'attaque supplémentaire Que ça soit du Migate Ou du Végéto Blue Mais le Whis il aura pas assez de dégâts pour finir Même s'il tape sur le bon type Je l'ai pas SP 10 Il doit être SP 3 Ou un truc du genre Il a une SP farmable C'est celle du week-end Dans le plan d'extermination Et en fait Il suffit juste De le drop C'est un SCR agile Il me semble qu'on drop de base Mais J'ai beaucoup trop La flemme de le faire pour l'instant Surtout que le Ouija Je l'utilise pas tellement Il a quand même mis du 150 000 Malgré qu'il soit pas Que ce soit pas SP 10 Je dis pas que c'est des dégâts énormes en plus Mais au vu de la carte On pouvait s'attendre à pire on va dire Hop Alors là on va faire ça Ça On va pas partir en SP Malheureusement avec aucun des 3 Donc c'est ça que je disais Vous voyez le fait de pas avoir 3 supports On en manque de qui Alors que là on aurait eu Qui plus 2 Ou qui plus 3 On aurait pu partir en SP Au moins avec quelqu'un Bon après c'est pas grave On finit quand même On finit quand même ce sbire On va arriver sur le couleur On est à la moitié du boss rush Si je dis pas de bêtise Bientôt la moitié en tout cas Alors On va taper Comment 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 on va taper Non Je vais devoir faire ça Comme ça là on peut partir en SP Ici Là malheureusement Il n'y a pas de moyen de partir en SP Mais c'est pas grave Parce que Ah bah non J'allais dire le végéta Il part en SP Mais il lui manque 6 de qui Qu'on aura pas Alors là Ce serait bien qu'on nous proc Une attaque SP en terre On prend vraiment 0 dégâts Avec ce végéta Putain c'est vraiment énorme Après ça dépend contre qui Mais bon Se prendre une SP à moins 80 C'est quand même humiliant Ouh je pensais qu'on allait Le one shot en fait Ils ont plus d'HP Que ce que je pensais My bad My bad Je pensais Qu'ils avaient beaucoup moins d'HP Que ça Mais bon je me suis trompé C'est pas grave Alors Qu'est ce qu'on va faire Là on va le faire taper Même sur le mauvais type C'est pas grave Là le ki plus 2 Comme je répète Qui a été utile Si on n'avait pas le ki plus 2 Zamasu Il serait pas parti en SP Peut-être qu'il rajouterait un support Je pense que si Ils sortent un Dokkan Du Migate J'espère franchement Qu'ils sortiront aussi Un Dokkan Ou un Rebirth Pour Caulifla Kale Et Kale Ou Non Kale ouais Kale Et Kefla pardon Ou Kefla Pour ceux qui l'appellent différemment Moi je l'appelle Kefla Je préfère 2.80.176 Pardon On va arriver sur le couleur AJ Ok On n'est pas trop mal Là Là on va faire ça Est-ce que Je peux partir en SP ultime Non malheureusement Après s'ils nous lâchent un crit Il y a vraiment moyen Qu'on le finisse ce tour-ci Je sais pas combien d'HP ils ont Je voudrais que je me renseigne Peut-être pour voir Combien les Les boss Ils ont d'HP Dans les boss rush Peut-être que c'est marqué Dans le Wikia FR Je suis pas allé checker Je sais qu'ils l'ont fait Pour le Battle Road C'est vraiment super intéressant Enfin super intéressant Non mais c'est quand même Toujours utile de savoir ça Et ça pourrait permettre Peut-être de personnaliser Un peu plus Sur les côtés Voir combien ils ont d'HP Tout ça Même si En soi c'est peut-être Pas forcément utile Mais ça rajoute un peu de contenu Alors Là on va partir en SP Bien comme il faut ici Là on part également en SP Et là On part pas en SP C'est dommage C'est dommage C'est pas grave Donc comme vous voyez Même si on se prenait d'SP Tout ça On a moyen de beaucoup Régène entre les phases Grâce à ce Zamasu Ce Zamas Black 1 647 280 Je trouve qu'il critique Quand même beaucoup Comme perso Alors que pourtant Il a juste le critique gratuit De débloquer C'est quoi ? C'est une chance sur 10 Il me semble Si je dis pas de connerie Mais bon je trouve Que ça proc assez souvent Donc c'est assez sympathique Là est-ce qu'il y a Oui On a moyen de faire ça Et là On va faire tomber les rouges Histoire que les deux boules vertes Elles se rassemblent plutôt Alors on est à la moitié Du doken mode C'est déjà pas mal J'ai beaucoup focus Mes orbes En tout cas là On a 1 million en moins On est pas porté Sans spell ultime Ça c'est vraiment dommage Je me demande Combien on va prendre Du coup leur endurance Au risque Ouais C'est bien ce que je me disais On a vraiment pris 0 dégâts On s'est pris 5000 Du coup leur endurance C'est humiliant Franchement C'est humiliant pour lui Et c'est très satisfaisant Pour nous Pour le coup Alors Hop Ah putain J'ai trop mal géré J'ai mal géré mon coup Je pensais partir en En spé On partira pas en spé Avec les deux là Malheureusement Alors 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 En plus il y aura pas d'attaque supplémentaire On va devoir traîner un tour de plus Je pensais pouvoir le tuer En En une rotation C'est à dire Avec la première et la deuxième rotation Sauf que ça a pas été le cas J'ai mal géré Mes orbes de kiss Si ces deux là Ils étaient partis en spé On aurait pu le finir Après c'est pas si grave que ça Vu qu'on va le terminer Juste maintenant En faisant ça En faisant ça Et là on a pas moyen de partir En spé avec le VGT intelligence Mais c'est pas si grave que ça J'ai ramené le VGT intelligence aussi Du coup parce que Bah aussi c'est Un genre de support Si on peut appeler ça comme ça Parce qu'en fait Vu qu'il débuffe L'attaque et la défense Ennemie de 20% Pour le type extrême Bah Ça reste quand même un débuff Donc c'est pas négligeable Je sais que Quand ils portent en spé Ces persos là Il y a une grande partie Qui débuffe la défense Ou l'attaque Je sais plus Mais En tout cas Leurs spé sont Non seulement magnifiques Mais en plus Elles sont utilitaires Que demander de mieux Euh Ok là il nous manque Juste 3 de ki Donc ça va Là c'est la même chose Et là c'est pareil Ok Alors là par contre Il faut que j'évite De prendre des boules de ki Je pense qu'on va partir En 2k de mode Juste avant le Goku Et c'est 3 tech Ça c'est vraiment dommage J'aurais pas dû prendre La boule intelligence Avec le Whis là Sinon Bah ça m'aurait évité De partir en 2k Juste avant le Et c'est 3 tech Après c'est pas si grave que ça Parce qu'on a quand même Désolé On a le Migate 100% On va pouvoir voir Les dégâts qu'il va mettre Si on tombe contre lui 1.554.452 Putain qu'est-ce que j'ai Avec ma voix Désolé Alors Bon on va déjà pouvoir Tester en vrai Le Migate à 100% Ah 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 Non Malheureusement Pas tout de suite On va devoir attendre encore un peu Il nous manque 6 De qui C'est dommage Là il nous en manquera 1 Et là aussi Comme je disais On va devoir partir en 2k de mode Contre la phase endurance C'est vraiment dommage J'aurais aimé que ça se passe autrement Mais bon c'est pas grave J'espère juste qu'on prendra pas trop de dégâts Et au pire même si on en prend Je vais essayer de pas utiliser d'items Pour vous montrer à quel point La régène elle est cool Si je devais donner des avantages Dans cette team Bah c'est le fait que déjà Elle est pas complète Et pourtant Elle est quand même complète C'est assez bizarre de dire ça Mais en fait c'est parce que Le Migate il a pas encore son Dokkan Mais comme vous pouvez voir On a vraiment pas de mal Jouer la team Elle se débrouille super bien Là c'est l'event Le boss rush le plus dur Que la globale Elle est actuellement Et pourtant on arrive à le faire Alors qu'on a pas forcément Beaucoup de On a pas forcément de De Dokkan sur le truc Comme je disais Putain ça y est je me répète Je dis n'importe quoi J'étais en train de réfléchir Pour les boules de kill Mais en fait on va pas partir En Dokkan mode C'est dommage C'est dommage C'est dommage A moins que j'essaye de le tuer Sans le Dokkan mode Mais le prochain tour Ça me parait compliqué Vu qu'il y a le Whis Qui rajoute du ki Après faut voir On sait jamais On sait jamais Ouais non là On va partir en Dokkan mode Quoi qu'il arrive Alors Vous savez quoi On va faire taper le Goku On va faire taper le Migate Sur le bon type Donc là malheureusement Vu qu'on est pas en dessous Les 50% d'HP On pourra pas avoir son bonus D'attaque de 70% en plus Mais c'est pas si grave que ça Je pense qu'il va quand même Faire de très très lourds dégâts Surtout qu'il a 100% Ok là on look pas de boule de ki On est quand même parti Deux fois en Dokkan mode Assez rapidement Ça c'est Une bonne Et une mauvaise nouvelle On va dire Vu que là Ça nous permet quand même De voir combien Il va taper en Dokkan mode C'est parti Le Kamehameha Par contre au niveau de sa SP Ils l'ont pas respecté Ouh 1.857.196 C'est pas dégueulasse Du tout Au niveau de sa SP De sa SP Franchement pour le Migate Ils l'ont vraiment pas respecté J'ai l'impression que quand il est sorti Vu qu'il est sorti Très très vite Après l'épisode Où on l'a vu apparaître Attendez Juste je réfléchis Pour faire partir Mes persos en SP Là il en manque 5 C'est parfait Et là c'est pareil Ok ça va On est plutôt bien J'ai l'impression Qu'ils ont sorti cette carte Avec une SP Pas du tout Enfin elle est pas respectée Comme vous pouvez voir C'est juste un Kamehameha Tout simple Ils ont sorti ça Vite fait au moment Où l'épisode Il était sorti A mon avis Juste pour donner la hype D'invoquer dessus Et c'est ce qui a marché C'est ce qui marche toujours Ils nous font toujours ça Et nous Fans du manga Comme on est Et fans du jeu Comme on est Si vous êtes fan ou pas Et bon on a invoqué Même si sur la globale On a dû attendre Vu qu'il est sorti Que sur la jap Ouh Le dodge de SP Qui nous a quand même Mis bien Parce qu'on aurait pu Prendre une SP A contre type Ça ça aurait pas forcément Été très avantageux Pour nous Alors là on va faire ça Et là On va pas partir Ah si on part en SP Ok mais je pense que là Le vegeto blue De toute manière Il va le finir Quoi qu'il arrive Alors on prend Comme d'habitude Zéro dégâts Attention Oui approche Prends toi ça Et boum Le critique A 1 116 396 Qui tombe On va tomber Contre la fast take Malheureusement On aura pas le migat A 100% Pour taper dessus Après c'est pas grave On est pas contre type Ni contre le bon type Alors Je vais laisser tanker Quand même Le zama black Ici Alors là Il y aura pas moyen De partir en SP Là je vais faire ça Et ça Malheureusement Au niveau des ki On n'est pas trop On n'est pas trop trop bien On sera mieux Pour la prochaine phase Vu que du coup On a des orbes Intelligence Et rouge Et puissance Il démarre en SP A 1 500 000 Mais je pense Qu'il va mettre moins Parce que Tout simplement Le goku sg3 Il a une barrière Moins 10 On prend vraiment 0 Et comme vous pouvez voir On régène bien Je pense que même si On peut se permettre D'encaisser au moins Une SP Là ça nous ferait Pas si mal que ça Et même Ça nous permettrait Au migaté D'avoir son boost D'activer Là il nous manque Quand même 6 de ki Mais si je fais ça Si je fais ça Si je fais ça Non Il n'y aura pas moyen Bon c'est pas grave On va laisser le végéto Tanker de toute manière On va pas partir en SP Avec le migaté C'est bien dommage J'aurais vraiment voulu Le tester contre le goku sg3 Après peut-être Qu'il pourrait proc Une attaque supplémentaire On sait jamais On va devoir attendre En plus encore Un tour de plus Pour pouvoir finir cette phase Ah si Une double SP Si il y a un critique Peut-être que Peut-être que Ah pas de critique Malheureusement Après il a pas tapé Si fort que ça On est toujours sur La première SP On n'est pas parti Beaucoup de fond SP ultime Avec ce végéto là Pas d'attaque supplémentaire Du migaté On va se prendre une SP Combien on va prendre 21 000 Putain mais c'est C'est vraiment C'est vraiment dégueulasse Les dégâts qu'on prend pas On s'est pris une SP De 2 boss Le couleur Et Le Goku Il s'agit trop Et on a pris Juste 0 dégâts C'est juste énorme Là par contre Il lui reste un tour Avant de proc Son attaque spéciale Là j'ai Je vais pas vous mentir Là j'ai un peu peur Parce que Je suis jamais mort Contre lui Mais je sais que Les gens qui sont pris Une SP Ils ont vraiment Enfin en fait Ils sont fait OS Genre ils ont pris Je sais pas combien de dégâts Mais En tout cas ils ont pas survécu J'espère qu'on va le finir Maintenant Ah ça va ça va J'ai eu peur Je me suis dit Si On perd maintenant Là c'est quand même la lose On va arriver Sur la phase du kit Bou Intelligence Et ensuite On mettra un terme A ce boss rush Alors on commence Avec le type endurance Mais on a le végéto blue C'est pas mal du tout Hop Alors Là on va faire ça On va essayer de prendre Plein de kit De notre couleur Ici Et là on va pas pouvoir Mais on en prend quand même Quelques unes Quelques unes plutôt Vu que c'est un kit Prends moi 50 à l'auto Approche Attention Je pourrais faire ça Toute la journée Euh D'accord J'avais jamais remarqué Le nom de ces SP Mais c'est vraiment Comme je le dis souvent aussi Ils se font pas chier Au nom des SP Genre Limite ils vont nous dire Boule de la mort suprême Trop stylé 1,2,3 4,5,6 Ok on part en SP Ici Je suis désolé Putain je sais pas ce qu'elle a Ma voix Elle est Elle a complètement Bugé Est-ce qu'on part en SP Ici 1,2,3 4,5,6,7 Non Ils m'ont créé Un de qui Bon est-ce que la SP Du Zama Black Elle va suffire A terminer cette phase Au pire S'il le finit pas Il resterait un peu d'HP Et Zamasu et Migati Ils pourraient s'en charger Et le critique Il proc encore une fois Comme je vous dis Il proc quand même Beaucoup de fois Alors qu'il y a Le critique gratuit Débloqué J'aimerais bien avoir Un doublon Après De toute façon Qui n'aimerait pas Avoir un doublon D'ALR Ou qui n'aimerait pas Avoir un LR Tout simplement Là je vais Ne pas partir en SP Parce que J'ai la flemme De partir en SP Tout simplement On va le tuer A l'auto-attaque On va pas se faire chier Hop Histoire de gagner Un peu plus de temps On est toujours Full Life Finalement On aura utilisé Un item tout à l'heure Je sais même pas En vrai S'il a été nécessaire Ou pas L'item que J'ai utilisé Je me souviens plus Si on avait pris Une SP Ou pas Alors On va arriver Contre Kidbo Endurance Ok ok Là on a le Wizz Qui fait bien plaisir Car grâce à lui On va pouvoir partir En SP Alors On va faire ça Là on va se prendre Les 3 ici Et hop là Là par contre On va se prendre 3 SP d'affilé Ça va pas nous mettre bien Mais bon c'est pas C'est pas grave C'est pas grave On encaisse On encaisse 50 000 Bon je pense Qu'on va quand même Perdre presque 200 000 HP Parce que le Wizz Il tank moins Que le Zama Black En tout cas Sinon c'est pas normal Bah les Zamasu S'il te plaît S'il met un critique Il y a moyen Qu'il finisse Vu les dégâts Qu'on a retiré Déjà avec l'aspect Du Zama Black La barre de vie Waouh Le critique 1 350 742 Ok ok Ils ont pas le temps Ils nous font plaisir Ça nous met plutôt bien En plus là On a eu beaucoup de chance Sur les rotations Parce que Ça aurait pu être Beaucoup pire Si on avait eu La phase tech Dès le premier tour Bon là On va l'avoir Le tour prochain De toute façon Mais bon c'est pas grave Je vais faire ça Je vais faire ça Parce que La prochaine phase En fait On va pas les finir Ils vont taper Sur le mauvais type Ça c'est pas super génial Alors Est-ce qu'il va y avoir Une attaque supplémentaire Non Malheureusement non Et lui Toujours là Il pourra faire ça Toute la journée Comme il dit si bien 780 000 Ok On est pas trop trop mal Je sais pas si vous avez Beaucoup vu Ce Migate Enfin le mon Migate Partir en spé Je crois pas Parce que Soit il avait pas de qui Soit on avait pas le temps Alors là C'est là où ça risque D'être un peu chiant Alors alors On va faire ça Ça Et je vais faire partir Le végétain d'intelligence En spé Non On peut pas On peut pas On va se contenter De prendre le bonbon Alors C'est parti C'est parti On aurait presque pu partir Trois fois en d'aucun mode Franchement ça serait une première Là Alors Combien on va mettre Ça contre type De toute façon Je m'attends pas Des dégâts monstrueux Non plus 300 000 On prend Pas de dégâts L'auto-attaque Ça C'est pas étonnant De toute façon Le végéta Et là on se prend une spé Ok ça va De toute façon Ça la prend pas Contre le mauvais type C'est pas grave C'est pas grave Super anéantissement De la terre Ouais ouais 80 000 On a quand même pris Beaucoup de dégâts Mais bon c'est pas grave Avec le végéta 100% On régène vraiment beaucoup Regardez On passe de 210 000 HP À 237 000 Donc on a récupéré 27 000 HP On a Là on est même À 247 000 Putain on a régène Énormément On part une troisième fois En deux cas de mode Finalement on a réussi J'avais même pas regardé On va pas louper De boule de ki Parce que deux singles Ça fait quand même cher Ça va On va terminer du coup Ce boss rush Avec une spé Ultime Du végétaux goût LR Enfin ça prend qu'au dernier moment Sinon main critique C'est encore plus beau Pour la scène finale Bon après le must Ça aurait été Que ça soit Goku Gankidama Des mille jours Qui le tue Le qui boue Mais bon c'est pas le cas J'en ai jamais vu Sur la globale Ouf Le doka de mode À 3 246 700 et quelques J'ai pas pu voir la fin Parce que j'ai cliqué trop vite C'est pas grave C'est pas grave Ok Voilà on a fini Je sais pas combien de temps On a mis Je pense qu'on est En dessous les 20 minutes Donc si on est en dessous Les 20 minutes On va dire qu'on est dans la moyenne Pour les teams En boss rush super trop En tout cas Si on est au dessus C'est qu'on a été long C'est vrai qu'on a tardé Sur les boss En tout cas 25 25 minutes Quoi ? Comment ça 25 minutes Je pensais qu'on avait été Beaucoup plus rapide Que ça en vrai Ah ouais Après on a On a quand même galéré Sur les boss C'est pas pour dire Ah il y a plus le Oh non Non C'est pas possible C'est pas RaviaD LR sur ce portail On va essayer d'en choper On sait jamais De toute façon Ce loupage de doka de mode C'est égal à une single Oui évidemment Oui oui Il y a rien qu'à apparaître Il se transforme pas Nice On va choper un joli R là Voilà Les 5 deaths Qui font vraiment plaisir Wouah Dodoria Énorme 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 Franchement Ça nous fait Méga plaisir Donc voilà C'était le test De la team migatée De la team divin Ou de la team divine Je préfère dire Team divine J'espère que la vidéo Elle vous aura plu Merci d'en regarder Ciao Au revoir 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 Au revoir